Je voudrais rendre hommage, me dit Zilou, à ceux de vos chroniqueurs qui par esprit patriotique ont décidé de laisser leur immense fortune en France au lieu de sauter dans le premier talis venu. Par les temps qui courent, c'est très bien. J'en profite aussi pour rendre hommage à ceux de vos chroniqueurs qui n'ont aucun esprit patriotique mais aucune fortune non plus et qui du coup restent aussi en France et sont obligés de venir régulièrement dans votre émission pour le plus grand bonheur de vos auditeurs. Je pense notamment à Christine Bravo et à son légendaire sens des affaires puisqu'elle a inventé le body pour bébé, un message humoristique sachant que sur un bébé, un body, on met toujours un autre vêtement par-dessus et donc que le message humoristique ne sert à rien. Qu'avant ça, elle avait tenté d'importer le concept de l'acrobranche dans un pays comme le Mexique où il n'y a que des cactus. Ma chère Christine, j'ignore quelle est votre prochaine idée mais je me réjouis déjà de vous écouter râler encore pendant quelques années. Bravo Zilou ! Merci et effectivement, j'ai fermé la boîte, j'ai été hackée, beaucoup hackée et je voudrais dire aux auditeurs qui n'ont pas reçu les body ou les colis j'aimerais leur dire de se manifester très vite. Dis-leur que je m'en occupe. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes et qu'ils me contactent à Europe 1. Il y en a qui ont eu des problèmes ! Ah bon ? Je l'essaye, c'est une nouvelle, je m'attends. Merci Stéphine. J'ai rien compté. Il n'y a que Stéphine qui a reconnu l'acrobranche. Il a reconnu le texte. C'était l'aspalèche ? C'est pas la voix. T'as ajouté une imitation à ton... Il y en a qui ont eu des problèmes ! Là c'est bien ! Là c'est bon ! Franchement, une fois qu'on sait qui c'est, tu l'imites super bien. Alors il y a aussi une publicité qui passe sur Europe 1 et là j'ai une question à vous poser si on peut la réécouter cette pub. La question vient juste après. The Record se présente Dick Revers Grand Tour. Pour la première fois, retrouvez le meilleur de Dick Revers en DVD. Grand Tour. Les plus grands tubes de Dick Revers enregistrés à l'Olympia dans un DVD à couper le souffle. Numéro 1 des ventes. Alors ça c'est formidable. Le DVD de Dick Revers, numéro 1 des ventes. Jean, c'est le numéro 1 des ventes de Dick Revers ? Là, je veux vérification. C'est pas parce que c'est sur l'antenne de repas. Moi je défends les mythos. Moi je défends les mythos. Mais le DVD de Dick Revers, on peut réentendre la fin de cette publicité parce que quand même, moi je m'en lasse pas. Numéro 1 des ventes. Ah, formidable ! Laurent, c'est le numéro 1 des ventes de Dick Revers. Mais même le mec qui fait l'annonce, il fait un petit mensonge ou quoi ? Tu termines, tu baisses un peu sur la fin de la phrase, tu vois ? Numéro 1 des ventes. Il veut vite sortir du sujet d'enregistrement. Je veux vérifier. Dick Revers, c'est les yéyés aussi. Dick Revers, c'est les yéyés. Salut les copains et tout ça. Même dans la comédie musicale, ils n'en parlent pas. Oh, le pauvre Dick. Et c'est pourtant son fils qui a écrit la comédie musicale. Salut les copains. Oh là là. Je salue papa là. En la gratitude des enfants. Salut papa. Si on entend une seule fois Dick dans la comédie musicale. Ça ne veut pas dire ça en anglais. Non, mais là on parlait vraiment du chanteur. Je vais vous dire très franchement, je suis ravi pour Dick Revers s'il est numéro 1 des ventes. Mais je veux juste qu'on vérifie, d'accord ? Ou alors peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, ils ont coupé la fin du message. Numéro 1 des ventes dans les années 60. Mais attendez, il s'est acheté sa pub sur Europe 1. Il se faisait son kiff et on vient lui saboter son truc. C'est vrai que c'est un peu salaud. Mais tous ces tubes en plus. Mais tous ces tubes, pardon. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des abrutis non plus. Non, mais ça veut dire surtout qu'il n'y a qu'un seul morceau sur le DVD. Parce que si c'est tous ces tubes, tu vois. Arrête, c'est la pub. Il y a doux du tout, ça a trompé. Enfin, c'est la pub. Enfin, c'est quand même la pub qui nous fait bouffer sur Europe 1. On peut attendre que la compta ait encaissé le chèque. Non, mais grâce à nous, il va être numéro 1 des ventes. Alors, la NRA, évidemment, c'est tout le débat du moment aux Etats-Unis. Vous avez vu que maintenant, on en parlait déjà hier, mais c'est fou. Il y en a même qui disent qu'il faudrait armer les institutrices. Les enfants, même les enfants. Ça va faire, en fait, l'effet inverse. C'est-à-dire que les ventes d'armes vont effectivement augmenter aux Etats-Unis. Mais c'est dans l'ADN des Américains, tu vois. Arrête, avec ton ADN, tout le monde peut changer, ça va. On n'est pas au Far West. Les Américains, pas les Américains. Ah non. Dites pas à Christine que tout le monde peut changer. Ça fait 20 ans que je la connais et elle n'a pas changé. Vous avez une arme, vous, je suis sûr, par exemple. Oui. Alors, j'ai un pistolet automatique, un Glock. Mais vous avez un port d'armes ? Non. Alors, comment vous avez le droit ? Mais ça, c'était quand je vivais dans le désert. J'avais une arme, bien sûr. T'as tué des coyotes ? Non, j'ai tué des mecs. Qui me faisaient chier, qui, tu vois. Vous venez d'écouter la Minute Pipo de Christine Bravo. Pourquoi vous aimez mentir comme ça ? Parce que, en fait, je suis malade. Totalement mythomane. Et, en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu plus fort que moi. Oui. C'est-à-dire... C'est bien de se rendre compte déjà de sa maladie. C'est un pas vers la guérison, ça. C'est bien, t'as mis carrément. Ne la croyez pas, c'est pas vrai non plus. Il y a plus malade que toi, c'est des gens qui te croient. Ah bon, c'est fini, il y a bien d'autres temps. Moi, je peux vous traduire de Christine Bravo, mais on n'a rien de temps. Tu le vois à quoi ? Il y a un signe ou pas ? Tout, 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 des... Je connaîtrais bien. Elle, c'est l'inverse de Pinocchio, son nez se raccourcit. Montrez-moi la photo, je vais lui montrer à Christine. On comprend très vite, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'eau dans ce chantier. Il n'y a peut-être pas besoin de marquer au début de l'article. Pas question d'y piquer une tête. La piscine n'est encore qu'un vaste chantier. En plus, regarde, c'est dessus, il y a la grue. Il faut appeler son casque et pas son bonnet de bain. Il y a peu d'erreurs possibles. J'imagine que grand corps malade, hélas, quand il a sauté dans... Il n'y avait pas de grue. Dans la piscine. Ah ben, je n'avais pas vu. Ça vous est arrivé, vous, de sauter dans une piscine où il n'y avait pas beaucoup d'eau ? Oui, même, et puis j'ai eu trois fractures du crâne. Six ans de rééducation. T'avais quel âge, à peu près ? Et je crois que tu ne t'as pas épousé d'Ecrivers. Christine, on l'appelle grande tête malade. Toi, t'as-tu vu Jamel Debbouze et Mélissa Thoreau dimanche dernier ? À Marrakech ? Non. À Versailles ? Non. À Disneyland ? Non. Au Futuroscope ? Non. Au Louvre ? Au Sapin de Noël ? Non. Si on en croit, la presse. Où a-t-on vu Jamel Debbouze et Mélissa Thoreau dimanche dernier ? Au Collège de France ? Non. Dans un grand magasin ? Non. Chez eux ? À l'Elysée ? Non. En train de faire du vélo ? Non. Au lit ? Non. Au Grévin ? Non. De statut ? Sous la douche ? Je pensais que vous saviez que la réponse allait fuser. Si on en croit la presse, parce que ce n'est pas un lieu où on s'attend à les voir ? Je n'aurais pas pensé, et puis surtout, personne d'autre. Il n'y a que Libé qui le raconte. Chez Carrefour, Porte d'Auteuil ? Ouf ! Bonne réponse. Au Nouveau-Louvre ? Au Nouveau-Louvre, non. Il n'y a pas de photo. C'est dans un musée ? Non. Non. Dimanche dernier, réfléchissez. Au Père Lachaise. Ah, mais à la manifestation pour le mariage gay ? La manifestation pour le mariage pour tous. Bonne réponse, les affaires. Vous les avez vues ? Non, je ne les ai pas vues, moi. Je ne les ai pas vues. C'est parce que vous y étiez. Ah, moi, j'y étais, oui. Mais toi, tu t'es mis avec les vedettes. J'étais devant avec... Enjules César. Non, mais j'étais devant. J'étais avec Mme Bachelot, avec Dave, M. Ouzelot. Enfin, plein de gens très sympathiques, des militants, etc. Et Dave, il chantait, Dave, pendant qu'il manifeste ? Non, il était infernal, Dave. Je le kiffe. Il m'a fait rire, l'enfoiré. Heureusement qu'il n'a pas dit l'enculé, ça. Les slogans, alors. Qu'est-ce que vous avez chanté ? Non, je n'ai pas tellement crié, mais c'était les lesbiennes. Liberté ! Non, mais j'y peux rien, j'étais entouré de lesbiennes, mais c'est les lesbiennes... Elles ont des grossoirs, hein ? Ben non, ben oui. Eh, il y en a une, mais... Ah, non, mais les clichés, les clichés. Il y en a une qu'on a appelée MacDum, mais je peux te dire que ce n'était pas pour la Ferrari. C'était pour la moustache. Magnum, hein, oui. Mais vous êtes vraiment cons. Vous vous y étiez, vous ? Oui, j'ai vu des nanas très belles et très féminines. Mais non, mais c'est pas ça, c'était sympathique. Il n'y a pas que des homasses, tu vois. Non, c'est faux. Évidemment, les pédés qui tortillent du cul... Ben regarde, c'est la prévivante que non, je tortille pas, moi. Si, tu tortilles. Non, ben Thérèse, arrête, je te jure, non. Parfois, tu tortilles. Non, 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 Thérèse, ça c'est toi. Non, non, Thérèse, le mec, il veut pas être viril, c'est non, non, Thérèse, je t'entends pas. C'est excellent. Non, 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 Thérèse, arrête tes clichés, Therèse. On ne parle pas comme ça non plus. Et vous, Christine, vous y étiez ? Oui, j'ai vu des très jolies filles. Ah. Figure-toi. Pourquoi tu étais allé faire ton marché ? Mais vous y étiez vraiment ou pas ? Oui. Parce que sur Twitter, vous avez dit que vous y étiez. Et moi, je pense que votre photo, vous l'avez prise sur le balcon. Alors, racontez. Absolument pas, j'y étais. Stevie, vous l'avez vue ou pas ? La photo sur Twitter ? Non, à la manif, non Parce que je me suis justement dissimulé avec mon casque J'avais un casque de moto Et je suis allé à la Bastille Pour voir s'il y avait du monde Donc comment t'as fait de chez nous pour aller à la Bastille en scooter ce jour-là ? Eh ben, je sais plus J'ai été au parking J'ai cherché mon scooter À un moment, elle a vu le Mont-Saint-Michel sur la route Non, mais ça veut dire que tu mens sur ton Twitter Vous n'y étiez pas, avoué ? Bien sûr que si, j'y étais Je suis allé du côté de la Bastille J'ai garé mon scooter On va faire un appel à témoins Si quelqu'un a vu Christine Bravo, envoyez-nous un mail à rukier.europ1.fr Je suis sûr qu'elle est en train de nous raconter des cracks Avec qui tu étais ? Je suis allée toute seule Quelqu'un t'as reconnu ? Inévitablement Tout le monde m'a reconnu Est-ce qu'il y a des autographes ou pas pendant la manif ? Non, non, parce que j'ai pas lâché le guidon D'accord, ah ben oui Elle a mis dans le garage Mais elle était sur le scooter pour défiler Déjà ça tient pour aller Vous mentez, vous mentez Quels étaient les slogans qu'on a entendus dans la manif ? Pousse-toi, bravo J'avais, non, j'avais un casque Et si tu veux C'est très difficile d'entendre avec un casque Bon Stevie, vous qui y étiez alors ? Qu'est-ce que vous avez entendu dans la manif ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Bah bien je parlais avec Dave en fait C'était pas un karaoké C'était une manifestation Non mais c'était sympa Dave, je te jure J'ai passé vraiment toute la manif avec lui On a parlé de tout Des droits Comment c'était à son époque L'évolution des droits Etc Non mais c'est vrai, c'est intéressant C'est quelqu'un de très érudit Mais t'as vu Bachelot ? Oui, j'ai vu Rosine Je l'ai embrassée Elle, on sait qu'elle y était vraiment Et bah oui, moi je l'ai vu Donc Vous avez lu les journaux Et Mélissa Torrio et Jamel C'est pareil Je ne les ai pas vus Ils étaient avec Christine Bravo je pense Oui, non mais il y a des gens discrets On n'est pas obligés Non, non Mais ça n'a aucun intérêt Quand t'es populaire De faire une manifestation discrètement T'es là En plus, moi c'était ma première manif Et je peux te dire Que quelqu'un comme Jamel Debbouze Et Mélissa Ils seraient dans le carré de tête Avec les députés Non, justement Justement, nous on n'a pas envie De se faire voir On n'a pas envie Mais arrête D'aller se faire voir Il y avait pas mal d'hétéros Dans cette manif Ah bon ? Oui Et on ne veut pas se mélanger au PD Passons à Dick Revers On peut peut-être réécouter la publicité Juste une fois D'abord, ça nous fait plaisir De rendre service à Dick Revers Vericords présente Dick Revers Grand Tour Pour la première fois Retrouvez le meilleur de Dick Revers En DVD Grand Tour Les plus grands tubes de Dick Revers Enregistrés à l'Olympia Dans un DVD à couper le souffle Numéro 1 des ventes Alors ? Numéro 1 des ventes ? Ça vient d'où ça ? Je vais vous donner quelques informations Qui font très mal Je peux vous dire Que dans ce classement Du 9 décembre au 16 décembre Sur deux DVD À la centième place J'ai trouvé Voulgy À la cent vingtième place J'ai trouvé Adamo À la cent quarante-huitième place Ils ont tous fait des DVD À la cent quarante-huitième place Thomas Dutron Il a fait des DVD à la guitare À Fête Foraine Pas de chanson de Dick Dans ce classement Je ne les ai pas trouvées Il n'est même pas cité Au top du classement Du téléchargement Peut-être qu'il a été premier Le 8 décembre Et toi que ça a pris À partir du 9 Il n'est même pas dans le Il y a eu un pic Dans le classement Du téléchargement Alors j'ai appelé Des experts Laurent Ah merci En leur demandant Bon donnez-moi un chiffre Sinon Laurent Ruquier Va pas être content Etc C'est vrai Il faut aller au bout De son enquête C'est pas évident Alors Il y aurait au maximum 5000 DVD mises en place Maintenant si je me trompe Je me trompe Et il s'en serait vendu 2000 Ce qui est un grand maximum Mais dans une période Mais c'est déjà très bien Mais oui c'est déjà très bien C'est déjà très bien Très très bien C'est pas assez pour être premier Mais c'est bien Pour un mec Qui s'appelle Rivière de Bits Quand même C'est chocot Comment veux-tu Qu'une bourgeoise Aille acheter un disque D'un mec Qui s'appelle Rivière de Bits Non mais franchement Écoutez peut-être Que c'était pas vrai Quand la pub a été enregistrée Mais grâce à cette publicité Dick Revers Va devenir Numéro 1 des ventes C'est tout ce qu'on lui souhaite Mais attendez Vous avez Vous avez un fils Entre autres Bon alors je suis obligé De passer l'indice 8 Pour Christine Christine Alors Christine C'est ton émission Un peu la vôtre aussi Ah bah oui Mais c'est vrai qu'il y a du bon Ça me rappelle quelque chose Titaf a trouvé aussi Ça y est La seule idiote C'est Christine Mais ça me rappelle quelque chose On a tout essayé Oui c'est on a tout essayé Oui 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 Il n'y a plus que Christine Avec une poitrine généreuse C'est toi qui es dans la loge Christine Une grosse Oh non Ça peut pas être la diamant C'est pas la diamant C'est pas la diamant Elle va être contente Attends merde Tous les autres Vous allez dire Qui est notre invitée d'honneur C'est Valérie Mérès Valérie Mérès Évidemment Valérie Mérès C'est notre invitée d'honneur Elle sera à l'affiche D'un film Qui sortira le 26 décembre Qui s'appelle Par amour Un film de Laurent Firod On en reparlera dans un instant Valérie Christine A été lamentable Très lamentable Mais Christine ne reconnait jamais personne Mais oui c'est vrai Non mais de toute façon Même là je suis pas sûr Qu'est-ce qu'elle est con Je l'ai vue Je l'ai vue à la soirée Où on a passé votre documentaire Je suis passée devant Elle m'a même pas calculée C'est pas vrai Mais pourquoi t'es pas venue vers moi ? Ah bah parce que Je croyais que tu voulais pas me voir Mais t'es pas honnête C'est-à-dire que ce soir-là Je regardais quelqu'un d'autre Elle était bien accompagnée Voilà c'est pour ça Que je l'ai laissée tranquille C'est surtout pour ça Que vous aviez envie D'aller la voir autrement Non 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 Valérie Méret C'est Stevie Qui vous a identifiée en premier Oui je sais je te donne Grâce à l'indice Parce qu'il me semble Que c'est la scène finale Du film de Jean-Yann Deux heures moins le quart Avant Jésus-Christ Bravo Où Valérie Je vais une prostituée Dans la catacombe Je fais une apparition Je fais une apparition Parce que la scène a été coupée Et que Jean-Yann avait pris Mimi Coutelier Pour faire Cléopâtre Là vous êtes génial C'est dans le coup du parapluie Avec Pierre-Richard Alors attendez Pas trop vite Yann Moix Mais effectivement Expliquons tout Le premier indice musical C'était bien le générique D'Adieu Poulet C'était un petit rôle Première apparition Au cinéma Première apparition Qu'est-ce que vous fiez ? Vous distribuyez des tracts Oui Votez l'Ardate Votez l'Ardate Et l'Ardate c'était Victor Lanou C'est fou Comment vous pouvez vous souvenir De ça Yann Moix ? C'est juste un malade C'est incroyable Et puis alors vous avez Le boucher Tu l'as vu aussi Dans le boucher Elle n'est pas dans le boucher Ah t'étais pas dans le boucher C'est pas grave Non mais c'est parce que Je joue une bouchère Dans l'entraînement du champion Avant la course Mais n'essaye pas de la sauver Tu vois Et voilà Vous vous êtes croisée Chez le boucher aussi Oh non non T'étais une très belle bouchère Très belle C'est un compliment Non c'est vrai C'est une belle bouchère Parce que dans le boucher C'est Stéphane Audran Autrement peut-être Que vous avez vu non ? Non mais il n'y avait pas Jean-Yann dans le boucher Oui il y a Jean-Yann Alors Jean-Yann est un homme Et voilà Et c'est pour ça Que je la mets Dans Jean-Yann Voilà Je n'ai pas été pourtant Dans Jean-Yann Non mais elle a été Effectivement dans Deux heures moins et quart Avant Jésus-Christ Ça te branche T'en veux une tranche C'est quoi la réplique ? C'est quoi la réplique ? Ça te branche T'en veux une tranche ? Non c'est pas ça Que tu dis dans le film Valérie ? Non je crois pas C'est José Arthur C'est bien de venir voir les copains Ils te font une super promo T'as vu Ils parlent que des films Dans lesquels tu joues pas Lors tu dis une réplique Que t'as jamais dite Vous parliez du coup du parapluie Elle était blonde Dans le coup du parapluie Valérie Mérès Avec Pierre Richard Et c'est lui Qui chantait en numéro 4 Ah j'ai pas reconnu Ça c'est Pierre Richard Et c'est bien Pierre Desproges Qui chantait Ça fait mal à l'ouvrier Ça c'est pour les émissions de radio Qu'ils ont fait ensemble À RMC à l'époque Si c'est pour la culture On a déjà donné Ça s'appelait Voilà Pierre Desproges Jean-Yann Connuche Et Casablanca Alors Oui J'y ai vécu Pendant 13 ans Alors qui c'est ça ? Pas toi J'avais qu'à lire mon autobiographie Qui c'est ça ? Éventuellement Les gens qui auraient travaillé avec elle Pendant quelques années À la télévision Et qui s'intéresseraient aux autres Christelle J'ai même pas reconnu le générique De ta vieille émission Ta vieille émission On a tout essayé Connuche évidemment Ah là t'as été dedans là Pas du tout Il aurait bien aimé mais non Ah oui je sais dans qui t'es Ah bah dans le suivant Tenez C'est une banquette ça Ah oui je te faisais tellement bien la cuisine Salope Thierry Lermite et Valérie Mérès dans une publicité C'était le riz lustucru Le riz lustucru Le riz lustucru Le meilleur riz évidemment Evidemment il collait pas Il collait jamais Même si tu faisais pas bien la cuisine Lermite C'était très C'était hyper féministe J'ai quand même fait Juste après j'ai fait Le film de Varda L'une chante l'autre pas Alors que j'étais là A faire la petite Qui disait Oh il aime Le riz lustucru Et évidemment le générique D'On a tout essayé Ça me disait quelque chose Vous reconnaissez même pas le générique Bah ça me disait quelque chose Mais Thierry vous avez fait 7 ans ça quand même Ouais mais j'étais pas très bien C'était pas C'est vrai que t'étais un peu déchenaillée Déchenaillée Par amour C'est le film qui sortira en salle le 26 décembre Un film de Laurent Firod Avec entre autres Valérie Mérès On va citer tous les comédiens dans un instant Puisque Valérie reste avec nous Jusqu'à 18h Applaudissements Applaudissements